Les Etats-Unis s'engagent à verser 203 millions de dollars d'aide au Soudan dans l'objectif d'éviter un enlisement régional de la crise que connaît ce pays. L'annonce est faite par l'ambassadrice des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que l'Agence des Etats-Unis pour le développement international fournira 203 millions de dollars supplémentaires au peuple soudanais. Nous espérons que ce nouveau cycle d'aide servira d'appel à l'action pour d'autres. Les partenaires utiliseront ces fonds pour construire des nouveaux abris pour les réfugiés ou pour leur fournir une aide en espèces afin qu'ils puissent payer leur loyer. Ils aideront les enfants dont la vie a été bouleversée par le conflit à retourner à l'école. Ils fourniront une aide alimentaire d'urgence à ceux qui meurent de faim. Selon l'ONU, la guerre au Soudan a fait des milliers de morts avec au moins 9 millions de déplacés et la négociation s'impose. Comme vous le savez, l'envoyé personnel du secrétaire général s'efforce actuellement d'emmener des parties belligérantes à s'asseoir à la table des négociations. Je demande à tous ceux qui ont de l'influence sur les belligérants de faire pression sur eux, de les inciter à s'asseoir à la table des négociations, car tant qu'ils ne le feront pas, le peuple soudanais continuera de souffrir. Il n'y a pas de solution militaire à cette situation. Les Nations Unies n'ont reçu que 6% des 2,7 milliards de dollars requis pour l'aide au Soudan.